Emmener Elsa devant le théâtre, voyage scolaire en Espagne. Apprendre à voir se vider la maison. Vieillir ailleurs, mais où ? Des jours où parler coûte, envie de rester chez soi à faire ses trucs, mais devoir faire court. Parfois, filmer parce que le son. Les choses prenaient leur place, comme pour une apothéose. Des tours de Notre-Dame dans le ciel s'entouraient d'une auréole de chaleur. Et là-haut, des moineaux, figurant presque invisibles de la rue, se casaient près des gargouilles. Un train de péniche, avec un remorqueur au triangle blanc et doré, avait traversé tout Paris. Et le remorqueur baissait sa cheminée pour saluer ou pour passer sous le pont Saint-Louis. Le soleil se répandait, gras et luxuriant, fluide et doré comme une huile, mettant des reflets sur la Seine, sur le pavé mouillé par la roseuse, à une lucarne et sur un toit d'ardoise, dans l'île Saint-Louis. Une vie sourde, juteuse, émanait de la matière. Les ombres étaient violettes, comme sur les toiles impressionnistes, les taxis plus rouges sur le pont blanc et les autobus plus verts. Une brise légère communiquait un frémissement au feuillage d'un marronnier. Et ce fut, tout au long des quais, un frisson qui gagnait de proche en proche, voluptueux, une haleine rafraîchissante qui soulevait les gravures épinglées aux boîtes des bouquinistes. Des gens étaient venus de très loin, des quatre coins du monde, pour vivre cette minute-là. Des cars s'alignaient sur le parvis de Notre-Dame et un petit homme agité parlait dans un mégaphone. Plus près du vieux monsieur, de la grosse marchande de livres vêtue de noir, un étudiant américain regardait l'univers à travers le viseur de son léhica. Georges Simonon, l'enterrement de M. Bouvet 16 février 18